Aja Samir, nous sommes venus à l'interview du site du Sénégal 7. Nous sommes venus à l'interview du site du Sénégal 7. Nous sommes venus à l'interview du site du Sénégal 7. Nous sommes venus à l'interview du site du Sénégal 7. Nous avons venu à l'interview du site du Sénégal 7. Nous sommes venus à l'interview du site du Sénégal 7. Nous avons rencontré dans les réseaux sociaux, nous sommes venus à l'interview du site du Sénégal 7. Nous sommes venus à l'interview du site du Sénégal 7. Nous sommes venus à l'interview du site du Sénégal 7. Nous sommes venus à l'interview du site du Sénégal 7. Nous sommes venus à l'interview du site du Sénégal 8. Nous sommes venus à l'interview du site du Sénégal 8. Nous sommes venus à l'interview du site du Sénégal 8. Nous sommes venus à l'interview du site du Sénégal 8. Depuis le processus électoral, nous avons commencé à faire des réponses. Nous avons fait une campagne de sensibilisation dans le processus électoral. Nous avons fait une campagne de sensibilisation dans le processus électoral. Il a été en clarté au fichier électoral, surtout parce qu'il a été en train de faire des réponses sur le fichier, sur le cartographie électorale, sur le ministère Aling Ndiaye. Il a été en train de faire des partis au pouvoir. Il a été en train d'organiser les élections. Il a été en train de faire des réponses sur le Sénégal. Nous, Petre Thibault, en tant que collectif des citoyens sénégalais, nous savons qu'il devait être en train de faire des réponses. Il a été en train d'en prendre la parole. Il s'est en train de m'étendre l'élection. Il s'est en train d'attendre dans leur d'enfance. Le Sénégal 8. Il s'est en train de faire des réponses. C'est ce que nous avons dit. Mais Petre Thibault, tout au long du processus électoral, nous avons fait un soutien. les réseaux sociaux, les élevés de la population, les campagnes, les font dire, les font des partenaires, les font des réponses. Donc, nous pouvons dire que le taux de participation est fort, que nous avons sur l'élection, nous l'avons fait. On est fiers en tant que mouvement sénégalais. Quand on a fait ça, on s'occupe de sensibiliser, de savoir notre démocratie, de savoir tout ce que nous devons faire dans le Sénégal. C'est-à-dire la liberté, la démocratie, la transparence. C'est-à-dire la transparence, c'est-à-dire la liberté de l'économie, parce que si on a dit qu'il y a un pétrole, il y a un pétrole, il y a une équipe. C'est-à-dire que nous avons dit qu'il y a un pétrole, parce qu'il y a un pétrole, il y a un contrat de pétrole, le président de la République, il y a un contrat de gaz. Et même que notre contrat est minier, nous devons voir que le Sénégal a ce qui est né. Et le peuple sénégalais mérite de savoir ce qui est le droit de l'hydrocarbure. Et aujourd'hui, si le Sénégalais ne comprennent pas que le Sénégal est le pétrole, c'est-à-dire que c'est le pétrole. C'est-à-dire qu'il y a un pétrole, c'est-à-dire qu'il y a un pétrole. C'est-à-dire qu'il y a un pétrole, c'est-à-dire qu'il y a un pétrole, c'est-à-dire qu'il y a un pétrole. Aujourd'hui, si le président élu n'est qu'il y a un pétrole, il y a un pétrole. C'est-à-dire qu'il y a un pétrole, c'est-à-dire qu'il y a un pétrole, il y a un pétrole. C'est-à-dire qu'il y a un pétrole, c'est-à-dire qu'il y a un pétrole. C'est-à-dire qu'il y a un pétrole, c'est-à-dire qu'il y a un pétrole. C'est-à-dire qu'il y a un pétrole, c'est-à-dire qu'il y a un pétrole, c'est-à-dire qu'il y a un pétrole. Et donc, à ce moment-là, il faut que si nous avions une dialogue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un pétrole de Sénégalais. Il faut que les Sénégalais puissent tourner dans le cadre du déclaration sur l'honneur. Il faut renoncer à abriguer un troisième mandat. Il y a un conseil constitutionnel. On a dit cela. C'est ce qu'on dit. Troisième chose, c'est que l'opposition comme pouvoir n'a pas le droit aujourd'hui de prétendre à un dialogue. Tant que le Président de la République, M. Makisal, n'a pas le droit de regarder les contrats pétroliers et gaziers. Il a dit que la campagne passée n'a pas le droit de renégocier les contrats. Il a dit qu'il n'y a pas le droit de renégocier les contrats pétroliers, gaz, zircons, or, etc. Il a dit qu'il n'y a pas le droit de renégocier les contrats pétroliers. Il est important pour les renégocier les contrats pétroliers. Il est important pour nous tous les candidats. Il est important que tout le monde leur dit qu'ils sont les membres. Il n'y a pas le droit, que tout le monde leur dit qu'ils sont les abstinités. Il y a une nationalité sénégalaise. Il doit être clair aujourd'hui, nous sommes les Sénégalais. C'est ce que je veux dire, nous devons faire de la démocratie. Nous devons faire de la politique. Nous devons faire de la politique. Nous devons faire de tout ce qu'on a signé. C'est ce qu'on a fait. Olof Ndiaye a dit, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. C'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, nous sommes le Président de la République, qui en est l'homme et père de la nation. Et tous les autres, ils n'ont pas de courir, ils ne doivent pas vous dire, ils ne doivent pas vous dire, ils ne doivent pas vous dire, ils ne peuvent pas vous dire. Donc quand on est en train de faire de la famille, ils doivent être sincères. le dialogue est sincère la sincérité et le dialogue c'est qu'il faut savoir qu'on doit y arriver c'est ce qui est vrai si la PDS et la Khalifa Salle s'ils se sentent exclus de ce pays c'est une nécessité c'est une exigence on regarde mon papa Askanoui le président de la république je le répète c'est lui 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 car il est autant Khalifa Salle que Karim Ouad autant M. Makessa le président de la république sénégalais il est qui n'est pas qui est l'exigence le président nous pensons que Karim Ouad est-il exilé pour cause politique nous avons beaucoup Il a été sincère, donc il a commencé par s'inscérer tout le monde. Il a donné un gage qui a été énuméré maintenant. Le fichier électoral n'a pas eu des problèmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre eux qui font 58% de la table. Il faut dire qu'ils devraient l'audit. Tout le monde a l'impression d'être écouté. C'est vrai. C'est la meilleure réponse qu'il pourrait apporter en tant que Présidente de la République. C'est la meilleure réponse pour les contrats pétroliers et gaziers. Deuxièmement, c'est que le pays et le PNB dont nous parlons aux Sénégalais, nous l'avons entendre. Nous l'avons entendre. Parce qu'un Sénégalais qui n'aura pas un PIB de 6%, nous ne l'avons pas dans notre quotidien. Nous l'avons entendre. 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 Pour que nous l'avons entendre, il faut créer des entreprises. Il faut pousser à la création des entreprises. Parce qu'on ne peut pas créer des entreprises, etc. Mais au nochmal, nous voulons créer des entreprises. Nous l'avons entendre. Je dois faire Pagnes de la ménagerie Je dois faire Je dois faire Tout le monde du Sénégal C'est ce qui est C'est ce qui est Je dois faire Je dois renforcer Nos institutions Je dois faire Le pouvoir exécutif Je dois faire Le pouvoir législatif Et le pouvoir judiciaire Ce qui est très Ce qui est le Sénégal Ce n'est pas Aucune confiance En notre justice Ce qui est très Ce qui est Il y a eu Ce qui est le Sénégal Il y a eu Les activistes Il faut répondre A la conséquence C'est de poser Le cadavre La justice sénégalaise Est morte Et la démocratie Sénégalaise Est morte Ce qui est La justice sénégalaise C'est qui est Ce qui est C'est qui est Un peuple Il y a eu Niveau de conscience Il y a eu autobus Il y a eu Ce qui est Il y a eu Ce qui est En considération C'est ce qui est Le président Ce qui est Il y a eu respecter Askanam nous on l'a dit à nous et à nous attendre aussi